Le château des étoiles Le château des étoiles raconte la conquête de l'espace au XIXe siècle. L'idée est que nos héros vont découvrir dès la première scène l'existence d'une mystérieuse substance au-delà de l'atmosphère, une substance qui s'appelle l'éther, et dont on croyait à l'époque qu'elle remplissait le vide spatial. Et à partir de cette substance, ils vont être capables de créer un moteur, puis un vaisseau capable de voyager dans les espaces interplanétaires. L'idée est que toute cette aventure spatiale va être financée par le roi Louis II de Bavière, qui est un des grands personnages romantiques du XIXe siècle. Donc on est dans un récit qui est entre une aventure scientifique à la Jules Verne, où un mécanisme, un procédé, en l'occurrence un engin, va permettre de se lancer à la découverte de l'inconnu, et aussi dans cet univers romantique du XIXe siècle, des châteaux de Bavière, des grandes robes, des balles, des uniformes, et entre Sissi, la Belle au bois dormant, Jules Verne et la Garde des étoiles. Pour rentrer dans cette histoire et cet univers merveilleux, on va en fait passer par un personnage principal, qui est Séraphin, qui est un jeune garçon, dont la mère va disparaître dans la première scène à la recherche de l'éther, et qui, un an après, va recevoir avec son père une lettre anonyme disant « Nous avons retrouvé le carnet de bord du ballon de votre épouse, et donc de la mère de Séraphin, qui a disparu corps et bien, mais donc il y a un carnet mystérieux qui contient les informations manquantes sur le vol et sa fin tragique. » En fait, nos héros, Séraphin et son père, qui est professeur de physique, vont se retrouver embringués dans une aventure qui va les emmener jusqu'en Bavière, poursuivis par des espions à la solde de la Prusse de Bismarck, et embarqués dans une aventure rocambolesque, avec toujours le souvenir de cette disparition qui va les hanter et les pousser à partir à l'aventure et à tenter de conquérir les étoiles. Alors, en fait, on est dans un récit qui évoque assez nettement les histoires de Jules Verne et toute une tradition du roman feuilleton du XIXe siècle, et j'avais envie de retrouver cette idée de feuilleton qui est à la fois très ancrée dans le XIXe et très actuelle, parce qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup de feuilletons, même si maintenant, ce n'est plus tellement des feuilletons littéraires, ce n'est plus des feuilletons télévisés. Mais en tout cas, c'est un format qui se prêtait pour moi très bien à ce type d'histoire, et que j'avais envie de retrouver en bande dessinée de la manière suivante, c'est-à-dire, il y a l'album, bien sûr, qui reprend l'intégralité du récit, mais en amont de l'album, j'avais envie de publier l'histoire sous forme de journaux, qui sont donc quasiment des facsimilés de journaux de l'époque, sauf qu'ils contiennent cette bande dessinée, et donc on a sorti trois gazettes du Château des Étoiles en mai, juin et juillet de cette année, et qui donc contiennent l'intégralité de l'histoire sous forme de séries de feuilletons, et qui en plus présentent des articles, des illustrations d'époque, des choses qui vont permettre à l'univers d'exister encore un peu davantage. les textes ont été écrits par Alex Nikolavitch, qui s'est approprié cette langue du XIXe et cette histoire pour aller, voilà, justement, enrichir l'univers et faire des objets uniques, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec mon éditeur Rue de Sèvres. Et donc, dans la BD qui sort en septembre 2014, on a l'intégralité de l'histoire en BD, de manière continue, mais on ne retrouve pas tout ce qui était propre aux journaux paru avant. Donc on a vraiment deux manières différentes de rentrer dans l'histoire. Le Château des Étoiles fonctionne en diptyque, donc il y a un volume de bande dessinée cette année, il y en aura un l'an prochain, pour lequel le système des journaux sera repris, donc si tout se passe bien, en mai, juin, juillet de l'année prochaine, on aura les épisodes 4, 5 et 6, qui vont donc clore cette histoire, puis l'album qui va reprendre ces épisodes à la rentrée. Et donc tout ça va faire une grande histoire qui se termine et qui, par contre, ouvre un univers, parce que si on réouvre l'idée de la conquête spatiale au XIXe siècle en se basant sur les connaissances de l'époque et surtout sur ce qu'on imaginait à l'époque, en fait, ça ouvre des possibilités infinies. À l'époque, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'atmosphère sur la Lune, mais on n'est pas complètement sûr. Il y a pas mal de gens, y compris des gens très sérieux, qui pensent qu'il y a peut-être des gens qui vivent sur la face cachée de la Lune. Et énormément de gens sont persuadés qu'il y a ce qu'ils appellent des humanités sur d'autres terres, sur les terres du ciel. Donc Mars, Vénus, pour ces gens-là, c'est à peu près certain que c'est habité. Et en fait, se replonger dans l'univers tel qu'on voyait à l'époque, je trouve ça extrêmement poétique et ça m'ouvre des possibilités d'histoire infinies, même si je veux pouvoir boucler cette histoire-là et puis après, partir avec ceux qui voudront me suivre.